Hello ! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo en collab avec Eunice Hair. Je vous promets qu'après je reviendrai avec du contenu maquillage, mais pour l'instant, admirez-moi cette merveille. C'est une perruque avec une lace 13x6 et la couleur, je ne sais pas si c'est auburn, brun, roux... Je ne sais pas, mais la couleur est trop jolie. Elle est en 26 pouces et voici l'intérieur. Ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y ait pas de gros élastiques noirs. Et la densité, c'est 150%. J'ai essayé de décolorer un petit peu les noeuds aussi. C'est la première fois que je pose une perruque de cette façon avec la Bold Cap méthode, donc soyons du genre. Comme on voit assez souvent dans les vidéos des experts de pose de perruques, elles font cette méthode-là avec le Spray Got To Be. Je me badigeonne la tête de Spray Got To Be pour que ça colle bien. Franchement, je n'étais vraiment pas sûre de ce que je faisais, je n'étais pas sereine. Je viens passer un petit peu le sèche-cheveux pour accélérer le séchage. C'est une méthode pour avoir le meilleur rendu possible avec la perruque, donc on essaye. Je découpe des petits trous là pour laisser passer mes oreilles. Maintenant que je sais que ça a bien séché, je viens découper l'excédent de bonnet. Franchement, je trouve ça hyper technique, ça donne vraiment la flemme. Avec les deux bouts restants, je fais un nœud derrière, histoire que le bonnet tienne bien. Donc je ne coupe pas les deux bouts, c'est important. Et pour éviter que le bonnet se décolle avec la chaleur, je vais en sécuriser avec le gel Got To Be devant, histoire d'eux. Ça, c'est vraiment fait exprès pour ne pas que le bonnet se décolle parce qu'il fait chaud. Pour bien faire tenir, je repasse un coup de sèche-cheveux. Comme d'habitude, je mets du fond de teint sur la lace et je vais mettre du fond de teint aussi sur mon bonnet. Je vais en nettoyer devant avec un tonique parce que j'ai fait ça un peu comme l'imicracra là. Le rendu, il est déjà hyper naturel, j'aime trop. Par contre, je trouvais que devant, il y avait un petit peu trop de cheveux genre. Donc j'ai voulu couper. Donc vous voyez, c'est cette partie-là que j'ai décidé de couper. Maintenant, avant de coller la lace, je vais diviser la lace en 4 morceaux. Je ramène tout en arrière et je vais venir remettre du gel Got To Be qui va me servir de colle en fait. Et là, je suis vraiment généreuse sur la quantité. Le but, c'est que la perruque tienne bien. Je fais encore un petit peu sécher la colle avant de coller. Et là, je viens coller délicatement en essayant de bien placer la perruque. Encore un coup de sèche-cheveux. Vraiment, si vous n'avez pas de sèche-cheveux, vous êtes foutus. Et maintenant, je vais venir découper la lace bout par bout avec, vous savez, le truc qu'on utilise pour raser les sourcils. Là, c'est mieux de faire avec ça qu'avec les ciseaux. Parce qu'en fait, avec les ciseaux, quand la découpe, elle est trop droite, c'est cramé direct que c'est une lace. Donc mieux vaut le faire de manière irrégulière avec le truc pour raser les sourcils. Je ne sais pas si vous captez. Pour bien coller les bouts de lace irréguliers, je vais mettre un peu de spray got to be. Et ensuite, je vais mettre le gros élastique, la noire, pour tout plaquer. Je retire l'élastique au bout de 15 minutes. Et là, tout est vraiment figé, plaqué. J'essaye de décoller un petit peu les mèches qui sont collées avec le peigne. Je mets aussi de la mousse pour aider à décoller les cheveux qui sont figés devant parce que ce n'est pas joli. Avec un tonique, je nettoie encore l'excédent de colle. Et pour tout bien plaquer et avoir un effet bien plat, je mets de la mousse au-dessus. Après, la perruque, elle est quand même un peu gonflée parce que je n'ai pas fait de natte en dessous. J'ai laissé mon gros chignon là, donc on fait comme on peut. Et pour bien sceller le tout, je passe un petit coup de peigne chauffant. Ce peigne chauffant, je l'ai acheté sur Amazon, mais il n'est pas top. Il n'est pas haut. Franchement, je ne le recommande pas. Donc, je pense que je vais en acheter un autre. Et pour perfectionner l'étape camouflage, je vais encore mettre un petit peu de fond de teint sur la lace devant. Je vais accentuer aussi la raie avec un peu de fond de teint. Là, maintenant, vous coiffez comme vous voulez. Moi, je vais faire des boucles avec mon fer à boucler là. Et je vais maintenir les boucles avec des pinces, comme ça, ça tient bien. Je retire les pinces au bout d'une trentaine de minutes. C'est trop satisfaisant à voir. Je coiffe un peu à la sauvage avec mes doigts, mais au final, je vais finir par brosser. Donc, voilà quoi. Voilà, voilà. La couleur, elle est trop belle. La qualité de la mèche, elle est au top. C'est la première fois que je mets cette couleur-là. Et vous voyez, en fonction de la lumière, la couleur, elle change. C'est trop beau. Pour une première fois, je suis quand même assez fière de la manière dont je l'ai collé. Ce n'est pas parfait, mais c'est quand même très joli. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de bisous.